– Lorsque les éditions du Lombard m'ont proposé de travailler avec Jean-Paul Krasinski sur un projet de bande dessinée autour des rumeurs, de la société Post-Vérité, des fake news, des théories du complot, j'ai immédiatement dit oui, d'abord parce que c'est le sujet qui me préoccupe depuis des années, et puis parce qu'enfin il n'y avait pas, à ma connaissance, de support qui s'adresse, disons, comme on dit pour la bande dessinée, aux 7 à 77 ans, mais enfin quand même prioritairement aux jeunes esprits en formation, je pense aux adolescents, dont on sait qu'ils sont particulièrement sensibles, d'abord à la lecture de l'information sur Internet, puisque plus que les autres classes d'âge, ils s'informent sur Internet, et malheureusement aussi, ils y croient un peu tout ce qu'ils lisent, en tout cas plus aussi que les autres catégories d'âge. Donc on est là sur un sujet absolument central, dont il n'est plus besoin aujourd'hui de convaincre nos contemporains qu'il peut mettre en danger la démocratie, à l'heure où par exemple en France, on doute de plus en plus des vaccins, la France est le pays numéro un mondial de la méfiance des vaccins, à l'heure où le populisme politique se répand, ou encore où les théories du complot par exemple, surviennent à chaque attentat, on pense notamment à Charlie Hebdo, aux attentats du 11 septembre, etc. Autant de thèmes qu'on traite dans la bande dessinée, à travers un dialogue finalement entre deux adolescents, le premier qui est en quelque sorte le héros, qui s'abandonne volontiers à ses intuitions, et le deuxième qui est un mystérieux personnage, et d'ailleurs dont l'identité n'est révélée en réalité qu'à la toute fin de la bande dessinée. Parce que si cette collection a une dimension encyclopédique, c'est un peu les que sais-je en bande dessinée en quelque sorte, nous avons pris avec le talentueux Jean-Paul Krasinski au sérieux, l'idée de raconter quand même une histoire. Et à travers cette histoire, ce que nous visons, c'est dans le fond de créer un manuel de déclaration d'indépendance mentale pour tous. Une forme de vademecum, une boussole qui indiquerait le Nord dans cet océan d'informations, qui est aujourd'hui Internet, mais au-delà d'Internet, les journaux ou les sources d'informations, qui dans un certain nombre de cas nous trompent. Alors comment faire face à cet océan d'informations ? Il y a plusieurs façons de voir le problème, mais je pense que la disposition la moins liberticide est en quelque sorte de muscler le système immunitaire des individus. Les rendre libres, donc ne pas leur donner du poisson, mais leur apprendre à pêcher, comme on dit souvent. Et c'est exactement le but de cette bande dessinée, d'ailleurs dont les principaux thèmes sont résumés sur la couverture, encore une fois, Illuminati, théorie du complot autour des francs-maçons, des juifs, populisme politique, peur du vaccin, etc. sont tout en tête de thèmes qui traversent nos sociétés contemporaines alors qu'on pensait qu'ils avaient été en quelque sorte placés aux confins de nos démocraties. Ils en redeviennent malheureusement des sujets centraux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada